Oh yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Bien le bonsoir parce qu'il est 21h43, nous sommes le 22 décembre 2021, donc je pense que je peux déjà, il est grand temps, il est grand temps de vous souhaiter déjà de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Et surtout, surtout, j'espère le meilleur pour vous tous, on en a bien besoin vu la conjoncture actuelle, vu les concessions énormes que nous devons faire, donc je vous souhaite à toutes et à tous, bien le meilleur. Sur ce, que va-t-on voir aujourd'hui ? Nous allons voir comment réaliser la maintenance d'une clé USB de réemploi et ma Bountou. Si je lance le gestionnaire de fichiers, on peut voir que j'ai une clé USB de réemploi et ma Bountou qui est plugée. On le voit quoi ? Vous allez me dire, ah oui, il y a une partition Ventoï là. Oui, mais peu importe, même si vous créez une clé USB bootable grâce à Ventoï, il y aura une partition Ventoï de créer. Ce qui nous permet de savoir que c'est une clé USB de réemploi, regardez, c'est la partition qui est nommée image en majuscule avec S. Alors, il y a deux types de maintenance de la clé USB de réemploi réalisé sous Ventoï. Il y a la maintenance au niveau du logiciel Ventoï, c'est ce que l'on va voir, mais la maintenance au niveau de la partie réemploi de la clé, vous l'avez déjà vue. On l'a vue dans la dernière vidéo, dans celle où je remplace tous les fichiers de notre partie réemploi qui nous permettent d'obtenir la dernière fonctionnalité, la fonctionnalité de clonage réellement automatique offerte par le Père Noël. On avait viré donc clone sh et partit.sh, on avait remplacé ça par les nouveaux fichiers. Ça, c'est un petit nouveau, voilà, on l'avait positionné, placé sur la clé et dans la partition Ventoï, on avait viré le répertoire Ventoï et on avait placé le nouveau. Voilà, mais ça, c'est de la maintenance en fait, hein. OK, maintenant, on va voir comment réaliser la maintenance du logiciel Ventoï en lui-même. Pour cela, je me positionne déjà dans téléchargement Firefox. On fait une recherche avec Ventoï, site officiel, Ventoï.net downloads, on a la version 1.0.63. Si, si mes souvenirs sont bons, je pense que sur ma clé, c'est pas la dernière version, c'est la version 1.0.62. Mais en même temps, c'est génial, c'est-à-dire que je vais pouvoir vous montrer comment monter d'une version, mais vous allez voir qu'on peut également descendre d'une version. Alors, souvent, on monte de version, on ne descend pas de version, sauf si réellement, il y a de gros soucis. Mais dites-vous, par exemple, que ça peut poser problème. Admettons que nous, chez Mabuntu, il y a une nouvelle version qui sort et on se dit, ah ouais, c'est génial, avec la nouvelle version, maintenant, on peut faire ça, on peut faire ci. Et on se dit, ah, voilà, on va peaufiner nos scripts et on va maintenant, je ne sais pas moi, ajouter telle fonctionnalité qui est permise grâce à la nouvelle version de Ventoï. On vous envoie les scripts, vous les placez sur la clé, ouais, génial, ça fonctionne, et puis vous dites, ouais, ouais, ça fonctionne, mais bon, cette version de Ventoï-là, elle ne me plaît pas, tout ça, moi, je reviens à la version précédente. Ah, attention, c'est bien de revenir à la version précédente, mais ça pourrait poser souci avec ce que l'on a développé pour la version actuelle, pour la dernière version en date de Ventoï. Ok ? Vous avez saisi ? Ah, parce que moi, j'ai rien saisi à ce que j'ai dit. Alors, Ventoï, 1.0.63, TAR.GZ, on est sous Linux, un clic, on est redirigé vers la page GitHub, même chose, TAR.GZ, on enregistre les fichiers. Ok, je place ça dans Téléchargement, enregistré. Je vais quand même rester sur le site officiel Ventoï. Alors, clic droit, extraire ici. Oh, ça va vite, on n'a plus besoin d'archives, mettre à la corbeille. Je rentre dedans. Alors, ce qui nous intéresse, regardez, il y a 4 lanceurs. 4 lanceurs pour les différentes architectures. Ok ? 32 bits, 64 bits, MIPS, et alors, H. Alors, les 3 lanceurs-là, on s'en fout, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'architecture 64 bits. Ça ne sert à rien de faire un double clic dessus, ça ne fonctionnera pas. Clic droit, ouvrir dans un terminal, on peut faire un LS, voilà, ok, point slash, et on appelle, donc, le lanceur, Ventoï, Guy, point, attendez, je me trompe, Ventoï, Guy, point, x86, underscore, 64, donc, Guy, point, x86, underscore, 64. Mot de passe du Seigneur qui a demandé, on lui donne, on valide par le trompeur, et voilà, alors, donc, ma clé, là, voilà, clé de 32 gigas intégrale courrier. Ok, alors, voilà, déjà, ce que je vais faire, je vais passer en langue, en langue française, voilà. Version sur ma clé, la version 1.0.62. Ok, et il nous précise, partition de type MBR. Version locale, la version locale, c'est la version, c'est la version ici, donc, du logiciel Ventoï. 1.0.63. Ah, génial, je veux pouvoir réaliser la mise à jour. Attention, je ferai d'autres vidéos, ici, je parle de mise à jour, de la maintenance de la clé. Ok, ok, parce que si je fais installation, le disque va être formaté et toutes ces données seront perdues. Non, on verra dans une nouvelle vidéo qu'il y a moyen de réaliser l'installation sans perte de données. Mais attention, je pense que ce n'est pas sur toutes les partitions, on verra. Ici, ce qu'on fait, c'est une mise à jour. Mise à jour. La mise à jour est sûre, les fichiers ISO ne sont pas modifiés. Continuez. Je vais annuler. Alors là, vous vous dites, les fichiers ISO, mais attendez, les fichiers ISO, ils sont sur la partition Ventoï. Ok, ok. Oui, mais il ne parle que de fichiers ISO. Non, il veut dire que tout ce qu'il y a sur la partition, ici, la partition surplacer les images ISO, il n'y a rien qui sera perdu. Tout comme dans la partition images, il n'y a rien qui sera perdu. On est d'accord ? Ne vous tracassez pas. Oui, Ventoï. Ah, voilà, Ventoï. Eh bien, il me manque une fenêtre, moi, non ? Ah, non, voilà. Mise à jour. Validé. Félicitations, Ventoï a correctement... Une faute. Ventoï a été correctement... Ah, si, mis à jour sur le périphérique. Validé. Et voilà, version, donc, sur le périphérique de Ventoï, 1.0.63. Ça coïncide avec la version locale. Et maintenant, on va voir, regardez bien. Regardez bien. Je ferme Ventoï. De retour sur le site officiel Ventoï. Downloads. Alors, regardez ici, Ventoï slash release. De toute façon, peu importe. Regardez bien. Si vous cliquez là, vous arrivez sur la page de projet des release. Ventoï, donc sur la page de projet GitHub. Mais si vous cliquez là, sur la dernière version en date. Voilà, je vais prendre la .tar.gz pour Linux. Hop, j'arrive au même endroit. OK. Alors, ce qui est un peu déroutant, c'est que pour la dernière version en date, Ventoï 1.0.61 release, il propose directement ce qui est téléchargeable. Vous voyez ? Mais pour les old releases, la version précédente, non. Alors, tiens, où est-ce qu'il faut cliquer ? Eh bien, il faut cliquer ici. Ah. Et alors, pour chacune des versions, n'hésitez pas à consulter... Euh... Peu, 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 peu. Voilà. Ce lien-ci, pour avoir plus de détails. Voilà. Et par exemple, pour la version que je vais télécharger, la 1.0.62, eh bien, je suis au courant, vous voyez, de tout ce qui a été fait pour cette version. Les ajouts de fonctionnalités, peut-être les retraits de certaines fonctionnalités qui posaient souci. Correction de bug, d'accord ? Donc, moi, c'est pas dur. Je veux, donc, je veux, là, 1.0.62 pour Linux, .tar, .gz, boum, je clique, enregistrer le fichier, tac, dans téléchargement, voilà qui est fait. Alors, oui, j'ai oublié de vous montrer. J'ai rien perdu, ma clé, regardez bien. Partition Ventoy, haha, j'ai tout. Partition image, j'ai tout. Donc, je me rends dans téléchargement. La version 1.0.62, clique droit, extraire ici, plus besoin de l'archive, donc, mettre à la corbeille, je rentre dans le répertoire, clique droit, ouvrir dans un terminal, et même chose que tantôt, ls, alors, .slash, et là, il me dit, écoute, sur ta clé, Ventoy in device, attention, sélectionnez bien votre clé, surtout s'il y en a plusieurs de plug-in. Ah oui, ben là, même chose, il faut passer en français, puisque c'est une autre version de Ventoy, tac, il vous dit, écoute, sur ta clé, tu as la version de Ventoy 1.0.63, partition MBR, et moi, ici, voilà, en local, je suis en version 1.0.62, hein, tu veux, voilà, tu veux réaliser la mise à jour, oui, oui, je veux, donc je vais descendre de version, tac, voilà, je peux fermer Ventoy, tac, et regardez, je n'ai rien perdu, sur, sur mes partitions de la clé USB, ok, et maintenant, ben, même chose, regardez, dernière version, là, 1.0.63, clic droit, ouvrir dans un terminal, je vais rappeler, hop, ma dernière commande, qui est toujours la même, peu importe la version de Ventoy, enfin, sur les dernières versions de Ventoy, depuis qu'il y a, une interface native Linux, tac, mot de passe, et là, ben, mets à jour, valider, valider, tac, tac, et je n'ai rien perdu, du tout, et ben voilà, et ce qu'on verra, ce qu'on verra dans les, putain, il y en a des fenêtres, ce qu'on verra, dans une prochaine vidéo, on verra, comment utiliser des fonctionnalités, un peu, je vais dire spéciales, mais non, d'autres fonctionnalités du logiciel, Ventoy, notamment, comment réinstaller Ventoy, il n'y a rien de compliqué, mais il y a moyen de procéder, une réinstallation, sans perte de données, mais, ça dépend sur quelle partition, enfin, on verra ça, allez, moi je vous dis bye bye, à une prochaine, ciao, et bonne fête, allez, bye.